Et bonjour YouTube et bonsoir le stream. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Nier Automata. Nous n'avions fait qu'un seul épisode, un petit épisode d'introduction qui n'avait pas duré, qui avait duré une cinquantaine de minutes, tout simplement. Et on s'était arrêté apparemment, on était dans une sorte de base dans les sports. Avec a priori le même perso que l'on incarnait au tout début. Alors j'ai oublié son nom, je crois que c'était 2B, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, a priori, nous étions ressuscités. D'accord, et qu'est-ce que je fais ici ? Ok, yes, ok, j'étais là, nickel. Bon, alors, euh... Bon, l'objectif est là, yes. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? j'utilise des fonctionnalités en ligne pour le système de message souhaitez-vous vous connecter euh non sauvegarder la progression actuelle bah pourquoi pas on va prendre celui là voilà alors c'est vrai que j'y ai repensé depuis l'épisode numéro 1 c'est vrai que les ce qui me rebute un peu a priori sur ce jeu pour l'instant du moins c'est vraiment les angles de caméra qui sont ultra changeants tout le temps et je trouve que bon c'est original mais ça casse l'immersion je sais pas c'est bizarre je sais pas je sais pas D'accord, donc au gros sous-merdeau, on est à... On est à 5000 et quelques après Jésus-Christ et en gros, il y a eu un terrible cataclysme qui, du coup, a permis un organisme... Merde, il faut que je lise. Oui, vous êtes réveillés, il faut vérifier vos paramètres. Très bien. Donc on est vraiment dans un monde post-post-post-post-apocalyptique futur. Vous ne savez pas régler votre luminosité, je crois qu'elle est paramétrée pour réagir à des variables extérieures. Oh. Euh, d'accord. Donnez-moi une seconde. Ok, j'ai trouvé le guide. Suivez-le, ça vous facilitera la tâche. Mais attends, mais tout ça, je l'ai déjà fait. Ah, flèche de droite. Flèche de droite. Ah, mais ça, on l'a déjà fait. Bon, on va pouvoir s'y mettre. On va procéder à chaque réglage de façon méthodique. Commençons par paramétrer la luminosité. Ouais, non mais d'accord. En fait, tout ça, je l'ai déjà fait. Alors, pour vous, j'avais fait quoi ? Je crois que j'avais laissé comme ça. Au début, j'étais parti pour ça, mais en fait, je reste là-dessus. Je vois légèrement le symbole à gauche. C'est très léger, mais je pense qu'avec la compression YouTube, ça sera très bien. On va dire que oui. Bien reçu. Et sachez que tout le processus est enregistré pour la suite. Ouais, très bien. Bah, j'espère. Ah, d'accord. Donc, c'est bien pour ça qu'on ne l'entend pas. Ah, ça, vous n'étiez pas censé l'entendre. Je vais très bien, Neufès. Ta voix m'apaise. Mais, ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Autodestruction. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne comprends pas. Euh... Euh... Je ne sais pas. Bah, l'autodestruction, c'est chiant. On ressent. Ah bon ? Eh bien, ok. Ok. Alors non. Moi, je veux... Alors, c'est pas ça que je veux. Non. Bon, visiblement, on ne peut pas régler les bandes noires qui sont affichées pendant les cinématiques et tout. En haut et en bas. Et ça, j'aurais bien voulu les enlever. Mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, on va laisser comme ça. C'est pas ça. ça c'est... je vais vous détacher je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je ne vous demanderai je ne vais pas avoir de cas 9S est ? non ? je ne perds pas je ne sais pas euh ? je ne peux pas j'ai bien Oh, oui, je comprends. Ah, oui. Je suis appelé le président, donc je vais y aller ensemble. To be, ça... Oh, non, to be. To be, quoi. Euh, ouais, mais non. Ah, il me suit. J'ai des sous. Acheter. Qu'est-ce que je peux acheter ? ATH, jauge de PV. Augmente la jauge de PV du joueur. Ah, donc les sous me permettent de faire des upgrades. C'est pas mal. Par contre, coup 2. Ça veut dire quoi, ça ? Coup 3. Affiche les résultats d'une analyse sonore. Ouais. Affiche le niveau et la jauge des PV des ennemis. La jauge de compétences. Affiche le journal. Alors tout ça, c'est juste pour booster le... Affiche la mini-carte. Alors oui. Mais attends, mais c'est momentané. Alors le problème, c'est est-ce que s'il y a auto-destruction, est-ce que je dois... Est-ce que je dois tout racheter ? Affiche une icône pour les points de soucis. En fait, il y a beaucoup de choses à acheter qui sont très futiles. Bon, la mini-carte, je pense qu'il faut l'acheter. Mais par exemple... La jauge de compétences. Le niveau et la jauge des PV des ennemis. Ah ouais, ça remarque. Ah ouais, donc c'est... En fait, non. C'est juste affiche la jauge du... Ah ouais, d'accord. Donc c'est la baise. En gros, le tuto nous a permis de... De looter de la thune pour finalement refaire complètement notre ATH. Mais c'est la baise. Ça augmente rien du tout en fait. Moi, je pensais que c'était des améliorations, mais pas du tout. D'accord. Cette puce ne peut être équipée qu'en mode facile. Très bien. Cette puce ne peut être équipée... Ouais, ouais, d'accord. D'accord. Est-ce que j'ai gardé tous mes objets ? Ben, on va acheter... Mais quel intérêt d'en acheter plein, comme ça. Quel intérêt. Bon, j'en achète un. Je sais absolument pas. Ah mais merde, j'en avais déjà un. Mais quel con. Oh, la baise. Mais quel con. Mais quel con. Mais quel intérêt d'acheter tout ça. Mais c'est n'importe quoi. Bon, on nique. On va laisser ça tranquille pour l'instant. Oh mais quel baise. Je me balade. Yo. Décidément, la terre est si belle. Je pourrais l'admirer toute la journée. Languin. Il faut prendre l'ascenseur latéral pour y aller. Super. Ah. 7B. Accélération 1. Qu'est-ce que c'est ? Objet. Affiche les bonus. D'accord, donc c'est des consommables. Génial. Alors, est-ce qu'on va pouvoir s'upgrade plus tard ? Je n'en sais. Foutrement rien. 8B. Ah, mais ça se trouve, tout cela, ça va être des persos jouables plus tard. Salut. J'étais en train de parler de la faune et de la flore que j'ai observé sur la terre. Les opératrices semblent apprécier ce genre d'informations. J'invite tellement nos escouades. Si je le pouvais, j'irais directement collecter les données sur le terrain. Et je l'amènerais volontiers avec nous si seulement j'en avais la permission. Pourquoi si c'est compliqué ? Bon. Jusque-là, c'est du lore gentillet. Rien de bien méchant, terminal. D'accord, donc c'est juste les boutiques. Ok. Je ne vois pas trop trop l'intérêt, en vrai, d'acheter les trucs d'attache en sachant qu'on les a déjà, en fait. Où vais-je ? J'ai un problème, là. Actuellement, j'ai un problème. Actuellement, j'ai un gros problème, là. Je crois que ce n'était pas du tout prévu. Ou alors que c'est un gros bug. C'est très particulier, ce qui est en train de se passer. J'ai reçu un message. Ah bon ? Je fais comment pour ouvrir le message ? Bon, bah, écoutez, voilà. Nair automata, hein. Je suis complètement paumé. Je n'ai aucun contrôle sur... Enfin, si, évidemment, je contrôle mon perso actuellement, mais... Le problème, c'est que je ne vois rien. Donc là, je vois que ça se déplace, donc on va essayer de positiver. On va se dire que, tôt ou tard, je vais revenir dans... Dans ce que je peux voir. Je crois que c'est bon, on s'est en train de revenir. Non ! Là, je bouge à l'aveuglette, les gars. Le problème, c'est que si je sauvegarde et que je charge, je vais me retrouver comme un con. Non, mais là, je suis en train de repartir en arrière. Au secours. Je suis en train de repartir en arrière, les gars. Non ! Je suis dans une pièce ! Oui ! Oh là là ! Oh là là ! Mais je crois que ce n'était pas du tout prévu par le jeu que je passe par là. Oh là ! Mais c'est un mot de... Quoi ? Ah oui, donc, effectivement, ce n'était absolument pas prévu, je pense, que je passe par là par le jeu. Parce qu'actuellement, mon perso a littéralement le string à l'air. D'accord. Eh bien, écoutez, profitez-en bien. Parce que, voilà. Je vois que c'est superbement bien fait. Ah mais non, mais en fait, je suis à l'endroit de... Attends, mais c'est un bug. Je suis complètement bugué. Je ne peux pas me permettre de faire ce let's play-là, le cul à l'air. Ce n'est pas possible. Bon, bah écoutez, hein. Meilleur let's play sur ma chaîne. Ah 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 ! Ah, 2B, quoi ? Mathieu ? Ah 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 ! Bah écoutez voilà hein Alors écoutez si Alors vraiment si tout let's play Mon perso est bugué comme ça C'est incroyable C'est vraiment incroyable Je pense même que pour la beauté de la forme Je ne me déplacerai maintenant Qu'en marchant pour profiter D'un roulement du cul incroyable Je dois faire quoi ? Non parce que je suis désolé je suis très déconcentré actuellement Bon je remonte Ouais mais là c'est pas possible les gars Je sais pas où est-ce que je dois aller C'est complètement bugué C'est complètement bugué les gars On fait comment ? Non mais en fait j'aimerais bien En fait j'ai fait une grosse connerie En voulant aller hors champ Et c'était absolument pas prévu par le jeu Si seulement je pouvais revenir juste là Ce serait du génie Mais en fait j'ai l'impression que c'est inversé Oh putain C'est scandaleux ce qu'est en train de se passer Au secours Eh vous voulez que je tente une sauvegarde Et que je charge la partie Si ça se trouve ça va se débuguer Celui-là j'essaie de me déplacer un peu au pif Mais je crois qu'elle est coincée quelque part Bon hein vous savez quoi ? On va faire une sauvegarde Et on va charger Et puis Bah si c'est encore bugué Bah écoutez je ne sais pas Ce sera peut-être la fin prématurée De ce début de let's play Bon en tout cas On aura pu profiter De manière fortement sympathique Des fesses de 2B Gagner la surface depuis le hangar Ok ça y est c'est débugué On peut avancer Bon on pourrait parler à tout le monde C'est vrai mais je ne vais pas le faire On a suffisamment perdu de temps A reluquer ses fesses Sous-titrage Société Radio-Canada Bon on peut se donner un peu les touches Ok Oh putain D'accord Mode Gundam donc C'est le bordel Ah putain je m'ai plus touché Je ne sais même pas où je tire Je ne sais même pas où je tire Non mais c'est terrible bordel Je ne comprends rien Ah je me suis fait éclater Je ne sais même pas Oui sauf que là je suis en PLS Bon c'est terrible Attends mais j'ai qu'une arme C'est quoi ces conneries Et je me souviens comment D'accord Donc je peux me battre à main nue C'est génial Mais je fais comment pour me soigner Attends 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 Je comprends pas C'est la dernière fois J'avais accès à des raccourcis Et je les ai plus Tous les objets Mais j'ai plus en fait Les soins et tout En fait j'ai tout perdu J'ai tout perdu Ah D'accord Et ben on va faire comme ça On va faire comme ça D'accord Ça me semble clair Ok Ça va être très perturbant si Si je reste comme ça Pour une durée indéfinie Ah c'est sûr que c'est mieux avec les couleurs La mini carte s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran Et vous révèle la géographie Ok Bon je peux toujours tirer Je vais pas m'énerver Je suppose qu'il faut descendre Est-ce que de l'autre côté Il y aurait pas un item ou quelque chose Ah oui c'est vrai qu'on peut mettre la lumière Non mais c'est chiant bordel Putain mais je savais pas que j'avais tout perdu Putain mes items J'avais tellement d'items de soins C'était vraiment pour le tuto quoi J'étais pas prêt pour ça Ah oui donc le problème c'est que là si je meurs Je m'auto détruis Et donc Je suppose que je dois tout recommencer Ah C'est embêtant C'est très embêtant Bon je fouille Ah attends C'est quoi ça Il y a une icône de Cette icône se déplace d'ailleurs Qu'est-ce que c'est C'est en dessous C'est peut-être en dessous Ouais c'est des ennemis Ok Et j'ai vraiment rien pour me soigner Bah c'est terrible Bon le dash c'est écart 2 Ah mi-mètre c'est cool Oh mais quel enfer J'ai envie de mourir Bon dans le jeu c'est imminent Mais La manette en main Personnellement j'ai envie de mourir J'en ai marre Je suis sûr que le jeu est beau Mais là On ne peut pas le voir Oh Oh des items Et là Oh Est-ce que je peux Non mais C'est terrible quand même Je peux pas Même genre me crafter des soins Et bah voilà Un let's play en noir et blanc Avec un bip bip continu Très chiant Il nous attaque ou pas ? Je suppose qu'il nous attaque Et bah voilà je suis mort Tué par un élan Hein ? Une femme brisée a vu des soldats Se défendant dans une contrée désertique Quoi ? Si j'avais su Si j'avais su J'aurais peut-être acheté quelques soins Bon en même temps je suis un beau bourse J'ai plus de vie J'attaque au cac Ah mais merde Il fallait que je fasse croix Pardon Je pensais que c'était un écran de chargement Et bah c'est bien Et bah c'est bien Allez c'est bon on passe Non C'est mieux avec les couleurs On peut toujours voir ses fesses quand même Et en couleur Et ça ça n'a pas de prix quand même Bon c'est très compliqué de les voir comme ça Ah D'accord Alors ça c'était inattendu Par contre plus haut je crois qu'il y avait de quoi looter aussi Et là il me donne des soins Mais quel crevard ce jeu Je rêve Attends il y avait du loot plus haut Oh c'est pas mal ça D'accord D'accord donc après une esquive Il sprint C'est bon de savoir Pourquoi il a baissé le niveau lui Oh mais ils ont baissé le niveau Ah mais j'ai gardé mon level up D'accord D'accord Donc en fait c'est une sorte de De continuité malgré la mort quoi Très bien Ça a été looté D'accord ok Bon on va se bouger Je vais essayer de rattraper mes conneries Par contre toi mon pote Il est où ? Ah je suis mort ici Ah Je récupère Ah d'accord ok Je comprends mieux D'accord Par contre lui il est niveau 5 Lui il rigole 0 Bah non Rien à foutre Je tiens des lasers Sur des caribous Ah oui mais il s'en bat les couilles Et ça fait quoi de le tuer ? La viande d'élan Génial Et bah on va des mobs Je suis Sonic Oh là là Il y a du loot de partout C'est ce qui est Cette petite esquive suivie d'un sprint Incroyable Qui nous permet de De contempler Les paysages Génial J'ai tiré à côté Et je me prends Comme ça sert à rien Oh je peux esquiver en l'air Bon c'est stylé Mais j'aimerais bien avoir un mode Un mode qui me permet de Loquer la caméra Ce serait très sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est des petits sbires eux Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ces cons ? Données topographiques débloquées Ah ! Et la messagerie ? D'accord Oui Messagerie Responsable serveur Message de test Ce message est destiné A la vérification de votre messagerie Les membres qui rencontrent Des problèmes de messagerie Devont contacter leur supérieur Dans les plus brefs délais D'accord Ça ne servait donc à rien Alors je suis désolé Je ne suis qu'à moitié Ce qu'il me raconte Oh putain Il y a un élan Mais il y a plein d'élan Ah non Ceux-là ils sont mort Mais merde le con il m'a fait une feinte Le con il m'a fait une feinte Une peau de bête Bon l'objectif est là-bas Donc on va essayer De baliser un petit peu Un petit peu partout En fait ça a l'air très grand Mais en même temps Ça ne l'est pas tant que ça Oh par contre alors là S'il n'y a pas un secret A choper S'il n'y a pas un truc A choper En montant sur le camion De ses mains Ah ah Je me casse hein Rien à foutre de la mission Je vais complètement A l'autre bout de l'univers Si ça se trouve On va devoir repasser par là C'est tellement grand Que ça ne m'étonnerait même pas Non mais là On va trop loin J'ai pas une vue sur la carte Ok Ah pardon J'en ai profité pour éternuer C'est quoi tout ça On a des points rouges de partout Bon vous savez quoi On va faire demi-tour Non parce que c'est tellement grand Que là C'est quasiment sûr On va repasser par là Est-ce qu'on peut y aller par là Je suis pas sûr Bon on va essayer de Voilà De baliser le terrain En chemin Non mais on foutait de ma gueule Mais quel con Et je peux toujours pas me soigner Ah si Merde Voilà Non Non Oh j'ai utilisé Oh la la J'ai utilisé un item D'amélioration je crois Je me déteste Bon c'est pas clair Niveau prise en main C'est pas clair On va éviter de sauter Ah mais comme une andou J'ai niqué mon seul soin Ah mais c'est grand quand même Ça me fait peur Non mais j'ai loupé trop de trucs là C'est obligé C'est obligé J'ai loupé des trucs Il me faut des soins Impérativement Graines de plantes Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Des graines de plantes Putain je travaille pas chez Trufeux bordel Attends Je suis curieux de voir C'est quoi ce point rouge là-bas Je vais voir Je papillonne Euh ouais D'accord Donc une zone à risque je suppose Oh mais il y a des items de partout Alors ça va être un jeu très frustrant Pour moi parce que Du coup je me dis Qu'il y a des choses à récupérer Potentiellement partout Et donc Et donc Alors ils sont niveau 5 Donc ça va être très chiant Allez Allez pet Je m'en fous Je récupère les sous Le loot Ils me suivent ? Je crois qu'ils me suivent Vas-y on enchaîne Je les défonce Non parce que Eux ils gardent Le point rouge c'est sûr Il était niveau Niveau 7 Et niveau 8 Bordel Ouais donc en gros J'ai rien à foutre ici Ah bah très bien Ça c'était complètement gratuit J'ai rien à foutre ici Clairement Il y a du loot là-haut Je peux sauvegarder ? Je sauvegarde Qu'on ait pas fait tout ça pour rien D'accord donc c'était juste ça C'était juste un point de save Vous foutez de ma gueule là Je vais pas m'énerver Non mais c'est immense Bon vous savez qu'on va aller à l'objectif Parce que là Parti comme je suis Ça va durer longtemps Ça ne lui a absolument rien fait Bam Et bam Bon et bah écoutez Hop Je check un Ouais un petit coup d'oeil Mais vous savez quoi Le truc là-bas Ça me déchire le coeur Mais je vais même pas aller le chercher Non Il faut renoncer à cette idée On récupère juste ça Non parce qu'il y aura toujours un truc au loin à récupérer C'est ça le problème Donc soyons raisonnables J'ai fini de papillonner J'en ai marre Je nous dégraine tout le temps Par contre ce que je peux faire Éventuellement vu que c'est Entre guillemets sur le chemin C'est de tenter Ah mais ils sont là-dedans Les sbires Pas du tout J'entends Ils sont pas tout en haut quand même Ah ou tout en bas Ah non Alors j'aurais bien voulu voir Si je pouvais accéder à ce toit là Oui Ah Ah J'entends du bruit C'est à proximité Ils sont là Yes On les spam Ah oui d'accord En fait j'ai plus ma deuxième arme Donc en gros mes attaques longues C'est full cac D'accord Alors c'est apaisant Mais à la fois très frustrant J'ai vu ça Y'avait pas un truc Non J'ai rêvé Ouh là là Alors vous par contre Vous êtes pas sympa Hein On va les éviter pour l'instant Oh y'a un coffre Je l'ai vu Alors là attention Voilà Ouais sauf que là Du coup Ma vie est nulle quoi Y'a un coffre Ah mais je peux maintenir Croix Pour se planer Putain mais le jeu me l'a pas dit ça Si j'avais su Une météorite D'accord 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 Adieu C'était sympa Ah mais d'accord Mais ça change tout Ça change tout Ah je peux pêcher Je peux pêcher D'accord Alors Pour le coup D'un côté Je me dis Ouais c'est pas mal On est pas pris par la main Et tout On papillonne On fait ce qu'on veut Mais d'un autre J'aurais quand même Bien voulu être Un tout petit peu Pris par la main Ne serait-ce qu'en début de game Pour vraiment Ah Et donc Ouais 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 Mais euh Alors c'était super Mais euh Ah peut-être dans la cascade Attendez Attendez On tente un truc On tente un truc C'est expérimental Ça m'a saoulé Nickel Ça m'a saoulé Bon on est juste à côté De l'objectif Ne vous inquiétez pas Je ne l'oublie pas Putain on est déjà A presque une heure de VOD On n'a rien fait Il n'a pas relu Quel cul de 2B On n'a rien fait Mais en fait C'est ouf Ils sont ultra passifs Ils ne me font rien Il y a plein d'ennemis Bon je vais les défoncer Je fais de l'XP Oui il a un canon lui Il est dangereux Bon alors c'est bien beau tout ça Mais voilà Le problème c'est que là On erre un petit peu Dans l'open world Alors est-ce que c'est l'open world Entier du jeu Peut-être 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 Alors en fait c'est bizarre Parce que Autant je trouve que prise en main Gameplay classique comme ça Je trouve ça assez jouissif Mais d'un autre côté Bon sans parler du fait Que là effectivement Je papillonne Donc c'est Ça peut être compris de travers Mais en fait je me fais un peu chier Dans le sens où C'est fade en fait Enfin Je ne sais pas comment vous dire En fait je suis quand même curieux De voir Un peu plus loin dans le jeu Et tout Les Bah les Les situations Qui vont faire que On va être pris dans telle et telle action Mais sinon comme ça Vanilla Et c'est un peu le même avis Que j'avais avant Et c'est pour ça que le jeu Je le fais qu'aujourd'hui Enfin je le découvre qu'aujourd'hui C'est qu'il Il ne m'inspire pas en fait C'est Je trouve ça fade en fait Je trouve ça fade Et Alors je pense que c'est une volonté aussi Artistique De proposer un univers Dépeint comme ça Et on incarne des robots Donc en soit Les robots ça Ça n'en soit pas de vie En théorie Et donc c'est quelque chose De très froid Et donc de très fade Mais Je ne sais pas J'ai Là on est sur le deuxième épisode Bon effectivement Le gameplay est cool Là je me promène et tout Mais bon après En même temps Les open world j'aime bien Donc Moi me promener dans un open world Ça ne me dérange absolument pas Au contraire Mais c'est vrai qu'à côté de ça Est-ce que j'aurais la patience De pousser vraiment plus loin Le temps que le jeu Vraiment Fasse preuve De voilà De D'un peu plus d'accroche Je ne sais pas Ouh là il y a des gens là Je sais pas A voir Parce que si c'est tout le temps Ouais va péter Les petits robots Et Et sauve les gens Ouais Je sais pas Ok parlez au chef Et là il y a un point rouge Ah bah c'est le point de save Transfer Se rendre à un autre terminal De point d'accès Ah On peut se tp D'accord Ok Bon bon On a save Ouais je vous avoue Que là pour l'instant J'ai un peu le J'ai un peu l'arrière goût Que j'avais eu Quand j'avais commencé Deus Ex Mankind Divided Même si c'est absolument pas comparable Niveau gameplay et tout Là ça m'inspire déjà beaucoup plus En termes de gameplay Mais c'était un peu ce Ouais Cet arrière goût Ouais J'étais là Ouais ouais ok Bon Très bien Visuellement ça va Ça fait le taf Le gameplay est là Mais Ouais Voilà Je joue à énormément de jeux Vous le savez si vous me suivez J'apprécie énormément Le genre de jeux différents Mais voilà Il y a des exceptions Qui font que des fois J'arrive vraiment pas à accrocher Là je suis quand même Plutôt curieux Parce que le genre Et le délire me plaît Mais à voir En fait Je pense que ça va se déterminer Vraiment dans les premiers enjeux Dès lors qu'on va me donner Deux trois quêtes à la con A voir si ça tourne en rond ou pas A voir Ois-toi Deux quatre ? N'Y-O ? Arré ? Tou-Bi-N-C-T-O Tu-Bi-N-C-T-O 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 You k'é-N-C-T-O Tu-Bi-N-C-T-U-Bi-N-C-T-O Non Tu-Bi-N-C-T-O Non Tu-Bi-N-C-T-O Ouais D'accord donc faut que je parle à tout le monde ou presque Bonjour et bienvenue c'est toujours un plaisir d'en recevoir de nouveaux clients Vous fournissez la résistance au matériel c'est ça Oh que oui chaque article ici est fabriqué artisanalment à partir de pièces abandonnées et de butins récupérées sur les cadavres de nos ennemis Bien parlons des affaires qu'est ce qu'il vous faut Bon je suppose que lui voilà il me vend exactement les mêmes choses Ah un appât On peut chevaucher un animal D'accord Alors en fait j'hésite à me Ah mais j'ai un soin léger sur moi En fait j'hésite je pense que je vais même pas acheter de soin je vais juste garder ma thune comme un rat Vous vendez des puces de fonctionnalité ? On pourrait être ces petits bidules qui servent à augmenter votre puissance Je n'ai pas ça en rayon désolé J'adorerais vendre des puces de fonctionnalité C'est juste que je ne dispose pas des pièces nécessaires Par contre si on pouvait me fournir ces pièces je pense qu'il y aurait moyen de m'aider Mais en attendant Tiens j'ai une idée et si vous me procurez ces pièces MDA ? J'ai une patrouille vous voyez je ne peux pas trop me déplacer Vous ne pouvez pas réparer votre propre jambe ? Vous faites commerce sur une pièce détachée non ? Si seulement Et là c'est que nos pièces sont réservées à l'effort de guerre Il n'y a pas de rap pour moi Bon ok vas-y on va péter des machines Voilà donc En gros c'est bien ce que je pensais C'est que là on va avoir plein de quêtes En mode va péter les machines là-bas Va péter les machines là-bas Va péter les machines là-bas Faudra revenir machin valider les quêtes Voilà c'est ça qui me Qui me fait un peu grincer les dents pour l'instant Votre mission a été mise à jour Vous pouvez vérifier son état d'avancement Ok 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 Ah bah tu vois C'est la peine de Magasin Bon on va parler à tout le monde On va déclencher toutes les quêtes Ah tu es du groupe où il y aura Ah cette chose sur ma tête qui t'intrigue C'est un chapeau qui bloque les ondes électromagnétiques Il m'aide à limiter les informations superfluses présentes dans ce monde D'accord je plaisante Qu'est-ce que tu veux du coup ? Me parler d'un souci ? La caméra me donne la nausée Non non j'ai besoin de rien D'accord non elle c'est la tuto quoi D'accord Ah vous appartenez au groupe Yorin ? Pas vrai j'ai appris la noël Je vends des armes ça vous intéresse Quel genre d'arme ? En fait je restaure et je répare les reliques du vieux monde Quoiqu'en ce moment mes outils sont vraiment dans un sale état Si je pouvais retaper l'appareil de réparation de cette boîte à outils Je pourrais me remettre au boulot et vendre à nouveau des armes Ok Ah ouais il est bien amoché Je vous le fais pas dire Et comme vous vous en doutez sûrement Les réparations délicates c'est pas mon truc C'est vrai vous me sauvez la mise On dirait que l'appareil de réparation est un court circuit Une surcharge certainement A mon avis 4 gadgets complexes devraient suffire à réparer Vous savez où je peux trouver des gadgets complexes ? Pareil qu'il y en a dans la cité en ville Mais on raconte aussi que l'endroit goût de machines hyper agressives D'accord bon On a des petites quêtes à la con à faire Je pense qu'on va aller les faire de ce pas Il y a un coffre là au dessus Ah pourquoi c'est pareil ces changements de caméra Je vous avoue je suis vraiment pas fan Ça donne un côté différent à l'immersion De là à dire que ça brise l'immersion Peut-être pas Mais ça donne une dimension différente Qui Qui est très particulière Pourquoi je peux pas y aller D'accord je peux pas y aller Je suppose qu'en aidant les gens Je pourrais y accéder A l'occasion Ok Alors ces coffres là Je ne sais pas comment on va pouvoir les ouvrir Peut-être qu'on va avoir une récompense Tôt ou tard Une sorte de tool Qui nous permet de Putain il est casse-couille lui Une sorte de tool Qui nous permet de les ouvrir Bon on va faire tout ça Et puis on va voir Point d'accès Le monde abrite des points d'accès Astucieusement camouflés Que vous pouvez utiliser Pour récupérer des données topographiques Activer une zone de sauvegarde Si un point d'accès est attaqué par les ennemis Éliminez-les pour réactiver le terminal Ah Et donc là la carte Est-ce que la carte me donne les endroits de la quête Pardon Je ne vais pas faire ça Au secours Je demande le marchand de fournitures Ok bon j'ai ces deux quêtes là Et vous savez quoi on va aller les faire On va aller les faire Et puis je pense que ce sera bien pour Pour conclure l'épisode Donc on va aller les faire Et puis on va aller les faire On va aller les faire C'est-ce que ça va aller les faire C'est-ce que ça va aller les faire ? Pas de problème... C'est la question qui concerne les choses ? Non, non, non. Si tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien... C'est pas mal que tu es bien, tu es bien. Si tu es bien, tu es bien, tu es bien. Tu es bien, c'est pas mal de l'avance. C'est bien, c'est bien. Je me dis que l'on dit, c'est ce qui est là... Mais... Le problème est très important ! Mais il y a une réaction de l'actualité. Et il y a une réaction de l'actualité. Et il y a une réaction de l'actualité. Donc finalement, ça ne me dérange pas plus que ça de vous proposer ce contenu-là. Mais clairement, j'aurais mieux à faire. Je pense que ce jeu-là, je le mettrais de côté. Chose qui est de base arrivée quand je vous ai proposé Final Fantasy et Star Wars. J'avais déjà ce jeu-là depuis un moment. Mais j'attendais vraiment l'occasion d'y passer du temps et de profiter tout simplement d'un petit jeu. Ça fait un moment. Ça fait longtemps que je ne me suis pas permis de me faire un jeu juste comme ça pour dire je teal sur un jeu et tout. Je cherche toujours à vous proposer le truc le plus intéressant qui soit. Que ce soit narrativement, comme en termes de gameplay et tout à regarder. Là, le gameplay se vaut. Donc je lui laisse une chance quand même. Et on verra d'ici quelques épisodes je pense. Ça va peut-être sûrement se faire naturellement d'ailleurs. Je ne dirai rien et je vais continuer. Voilà. De toute façon, je pense que vous le sentirez. Si vous commencez à voir que je suis gavé, vous allez vite le savoir. Hop. 3 sur 1. Quoi ? Mais c'est bon du coup, non ? Ah non. Ok. Ah oui d'accord, ok. On avait en triple les ressources demandées. Et ça se trouve, on va pouvoir vendre les viands des compagnies. Ah, il est bon. Niveau 1 quoi. Bon, je n'ai pas le temps pour tes conneries. Voilà. Allez, récupère. Ah, est-ce que ça se trouve tout ça, on peut le vendre ? Après, les puces d'amélioration, le problème c'est que... Les puces d'amélioration, si c'est juste des consommables, bon. Allez, bam. Un petit steak d'élan. Bon, bah go. On va valider tout ça. C'était pas long. Bon, voilà. C'était juste, va casser du robot et... Ramène-nous la cam. Ça loue de ça là-bas. Je crois bien. Alors, vous voyez, moi j'aime bien le post-apo, mais euh... Un post-apo... J'aime bien les post-apo, mais euh... Genre Horizon Zero Dawn. Clairement, Horizon Zero Dawn, c'est un post-apo que je sur-kiffe. Même si c'est pas vraiment présenté comme un délire post-apo, hein. Parce qu'on est vraiment dans un délire... Bah si, on est dans un délire post-apo, mais c'est pas dépeint comme la plupart des post-apo qu'on voit en film ou en jeu ou en série. Mais voilà, on a la différence entre un horizon qui est très coloré, avec une végétation qui renaît, tout ça. Très peu de ruines et tout. Et là, un post-apo où... Ah oui, c'est Harry Pop. Et là, un post-apo où effectivement, c'est la merde. Ils sont tous en train de baver. Ils sont en rade de croquettes pour bouffer. Bon, oui ! Je pense que ça devrait suffire à réparer votre appareil en panne. Oui, oui, très bien. La quête du marchand. Mais attends, il a une autre quête à nous donner. Au secours. Bon, je lis pas les scripts, hein. Parce que là, c'est... Oh, merci, génial. Tu m'as ramené trois pieds et trois boulons. Euh... Bon, lui, il a encore une autre quête à nous donner. Qu'est-ce qu'il veut ? Nous donner une récompense. Ouais. Ah, mais merci. Un petit test. Oui. Amélioration. Ah ! Et grâce à la thune, je peux améliorer mon arme. Ah, et par contre, ça me demande aussi des ressources. Donc, plaque tendue, alliage titane, câble coupé. D'accord. Et est-ce que je peux acheter une arme ? Ouh, je peux acheter une arme. Estra-maçon, orné du roi des animaux. Épée qui est exude. Une aura étrange. Épée ornée du roi des animaux. Alors, en vrai... Alors, attendez. Euh... Attaque, 190, 210. 150, 185. Combo, LG4, LD2. LG5, LD2. Ah oui, alors par contre, celle-là... Bah, celle-là doit être très très lente. A utiliser. Je pense, en vrai, que la meilleure, ça reste celle-là. Parce que, à mon avis, celle-là, si elle coûte 15 000, c'est pas pour rien. Celle-là, à mon avis, dans les combos, ça doit aller très très vite. Combo, LD2, LD... Enfin, LG2, LG2. LG2, LD2. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Elle fait masse dégâts. J'en conviens. Et vous savez quoi ? Je vais partir du principe que j'achète le plus cher. Oui. Ensemble d'armes. Ok. Et bien, on va voir. Amélioration. Ouais, 2500 pour l'améliorer. Et j'ai pas, de toute façon, les ressources. Ok. Ok. Et bien, c'est cool. Venez me voir à chaque fois que vous aurez besoin d'aide avec vos armes. Dites-moi comment vous arrivez à récupérer ces vieux modèles d'armes. Oh, c'est la proprio qui m'en envoie de temps en temps. Elle s'appelle Accord. Et cette boutique lui appartient. Je m'occupe juste de la caisse et de la maintenance. Je la vois que très rarement, à vrai dire. Ce sont des drones qui font les livraisons. Et génial, on va dégoûter tout ce matériel. Mais en général, il est en assez bon état. D'ailleurs, si vous la croisez, passez-lui le bonjour de ma part. Bon, mais nickel. Alors, du coup, j'ai une nouvelle arme. Oui, d'accord. Oui, bah, c'est ultra pété. Je ne regrette absolument pas. Pendant le dialogue, je me suis dit Ah, ça se trouve, j'ai fait une connerie. Mais en fait, non. Clairement, je ne pense pas. Elle doit avoir un taux de hit abusé. Bon, j'avoue qu'en termes de design, par contre, ça fait un peu tâche. Mais non, non. A mon avis, elle est bien pétée. Donc, ça va. Je m'en satisfais. Bon, on va en faire une petite save. Ah, il y a un truc à looter, là. Oh, putain, le coffre caché. On fait une petite save. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Beaucoup de papillonnage, du bug et compagnie. Mais du coup, l'épisode suivant, je vais essayer de... De me concentrer un petit peu plus sur... Sur le scénario, les quêtes, tout ça. Et on verra. On verra si ça fait le café ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, YouTube. Et je vous dis du coup à très vite pour la suite. De cette aventure sur Nier Automata. Et portez-vous bien.